Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce jour pour vous montrer ce que j'ai préparé pour mon échange mensuel avec Marilyn. Ce mois-ci, on a décidé de faire un tuto. Donc chacun fait son interprétation, mais on fait chacune le même tuto en fait. Avec plus ou moins de différence, on le fait à notre sauce. Et ce mois-ci, on a choisi le tuto de Galou, de Gaëlle, Galou Scrap. Je ne sais plus le pseudo. Je ne vais pas les faire fouiner maintenant. Je vous le mettrai en bas de l'écran que vous puissiez aller voir et puis je pense qu'on la connaît maintenant. Donc, on a pris un tuto de chez elle et on a décidé... Qu'est-ce donc ? Ouh, une guêpe ! Mon Dieu ! Je l'ai remise dehors. Je vais être parano maintenant, je suis phobique des guêpes, tout ça, des abeilles, machin. Enfin bref. Donc, on a décidé de se faire... Je vais le vider pour laisser un peu de suspense. Voilà. Donc, on a décidé de se faire... Pouf ! Le Caddy Craft de Galou. Donc, moi, je l'ai pensé avec le bloc de papier de chez Action que j'ai littéralement saigné. Vous voyez, j'en ai déjà... Hop ! J'en ai des... Pourquoi tu ne fais pas le focus, monsieur ? Voilà. J'en ai déjà saigné un. Il n'y a plus rien dedans. J'ai entamé le deuxième qui est un peu plus... Encore un peu garni, ça va. Mais j'ai... J'adore. J'adore, j'adore. Ça m'a tapé dans la vie. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi cette collection de papier. Donc, vous voyez, j'ai tout recouvert. J'ai choisi en papier de fond du bleu pastel pour faire... Pour aller avec les couleurs. Et en fait, moi, je l'ai pensé de sorte à ce qu'elle puisse ranger ses dyes. Par la suite, elle pourra mettre à l'intérieur, si elle le souhaite, bien sûr. Ses dyes cannelles, ses tampons. Voilà. Donc, j'ai illustré avec un petit modèle, entre guillemets. Et à l'intérieur... A l'intérieur, je lui ai glissé plusieurs tamponnages. Je vais peut-être le remettre à plat pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez ? J'ai glissé plusieurs tamponnages. Donc, j'ai déjà tout prédécoupé, normalement. C'est prêt à l'usage. Vous voyez ? Prêt à l'usage. Il n'y a plus qu'à. Hop. Et j'ai mis un petit sentiment ici. Que j'ai maté sur du rose gold. Puisqu'il y en a un peu sur les papiers. J'ai décidé ici de faire la même chose avec... Hop. Le petit panda. Donc, hop, hop, hop. Je lui ai déjà tout monté. Il n'y a plus qu'à se servir. Pourquoi il ne veut plus rentrer, lui ? Il n'y a plus qu'à se servir, vous voyez ? Hop. Elle tire dessus. Elle a son petit panda. Elle peut faire son petit projet. Et... C'est du gain de temps pour elle. Voilà. Ensuite, j'ai fait la même chose avec... La petite renarde. Hop. Je lui ai mis les tamponnages qui vont avec. Donc, par contre, je ne vais pas coloriser. Ça, c'est au goût de chacune. J'ai fait pareil. J'ai mis le petit... Le petit sentiment aux couleurs de la pochette. Maté sur du rose gold. Hop. Pareil avec le petit koala. Donc, pareil, je n'ai pas fait les petites joues à chaque fois. Tout ça. Je la laisse personnaliser comme elle le souhaite. Et les petits lapinous. Ici, ça dépasse un tout petit peu. Je ne pense pas que ce soit gênant. Voilà. Et donc, pareil, je lui ai fait les tamponnages que j'ai découpés. Prêt à utiliser et tout ça. Toujours avec le petit sentiment de la couleur. J'espère que vous voyez bien. De la couleur de la pochette. Maté sur du rose gold. Puisque, vous voyez, il y en a un peu partout. Sur la collection. Et la petite biche ici. D'ailleurs, ça va bientôt être autre chose. L'autre pour moi. Parce que Mélanie en a sorti une deuxième version. avec le contour ici qui se superpose. Parce que c'est vrai que je trouve, vous voyez, par rapport aux autres. Ici, il y a des couches supplémentaires. Il y a les yeux, machin. Les oreilles. Pareil ici. Il y a les oreilles. Le nez. Tout ça. Je trouve que pour le coup, Kamea, elle fait un peu plate. Quand on les compare, bien sûr. Après, ça a été un de mes premiers days que j'ai acheté. Il me semble. Quand elle a commencé à sortir les gros. Et je l'ai tout de suite adoré. Et tout. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, j'ai pris la seconde version. Avec le petit nez qui se découpe également. Et du coup, je pourrais mettre deux couleurs différentes. Sans dire de coloriser tout de suite. Et que ça fasse des loupés, bien sûr. Et des gâchis de papier un peu. Donc voilà, on a fait le tour. J'ai décidé, moi, de ne pas faire le plateau tournant. Je lui ai demandé si elle ne le souhaitait. Elle ne le souhaitait pas forcément. Donc du coup, pour moi, c'est du simple. Et comme il faut que ça puisse quand même un petit peu tourner sur lui-même. J'ai décidé de ne pas mettre de... Je voulais mettre des grippes là. J'ai peur de tout renverser. Est-ce que j'ai fait ? Hop ! Je voulais mettre des hauts. Bon, vulgairement au cul de l'hexagone. Je voulais mettre des petits grippes. Pour anti-dérapant, vous savez. Mais du coup, il faut quand même que ça puisse tourner un minimum. Puisque si elle veut se servir, voilà quoi. Donc voilà pour ça. Hop ! Pour aller avec ça, je lui ai fait un mini-album. Enfin, un mini-album. Non, c'est un album. Je lui ai fait un album. Ça aussi, c'est un tuto que j'ai vu chez Katelyn. Mais par contre, le pseudo, pareil, je vous le remettrai là en bas. Elle a une chaîne YouTube, évidemment, puisque j'ai vu le tuto là. Et je vous le remettrai là parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais en gros, c'était un album qu'elle avait fait pour une naissance. Et moi, j'ai décidé de le faire. Mais pas pour ça. Donc, vous voyez, vous avez ensuite deux livrets. Et vous avez six places dans chaque livret. Et en fait, moi, je vais lui proposer, elle lui suggérer l'idée. Après, elle le fera comme elle a envie. Peu importe. Je vais lui suggérer l'idée de mettre, faire un petit album souvenir en fait. Et de mettre une photo du projet. Soit que je lui ai envoyé, soit qu'elle va envoyer. Pour gagner. Ou même les deux, tiens. Parce qu'il y a assez pour... Enfin, il y a assez de place pour mettre les deux. Voilà pour, par exemple, janvier, février, mars et ainsi de suite. Vous connaissez vos mois normalement. Donc, voilà. J'ai trouvé ce petit album bien sympathique. Et comme j'ai déjà fait... J'ai eu quelques naissances là très récemment. Et que j'ai déjà fait mes albums. Ben du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une idée. Mais j'aime ce tuto. Alors, ben du coup, j'ai fait le tuto. Mais pour une utilisation autre. Et je me dis que, voilà, elle aura un petit album. Elle aura un petit album où mettre les petits souvenirs de nos échanges sur l'année. Voilà. Et j'ai utilisé cette découpe de Saga Post Scrap. Je kiffais. C'est ma petite marque. Après, elle décorera comme elle a envie. Selon l'esprit qu'elle veut y mettre. Mais je sais qu'elle aime bien aussi ce bloc. Et je voulais lui montrer ce qu'on pouvait faire avec. Donc, voilà. J'ai fait un gros projet, entre guillemets. Donc, j'ai bien fait attention, évidemment. Le challenge était que tout doit rentrer dedans. Donc, tic, tic, tic. J'ai d'abord vérifié si ça a rentré. Ensuite. Je lui ai fait cette petite pochette. Après la pluie, il vient le beau temps. Ici, j'ai mis des scratchs. Et je lui ai fait 4 petites ATC. Je sais que c'est une grande fan d'ATC. Et du coup, je lui ai fait 4 petites ATC. Toujours avec le même papier. Et j'ai essayé de rester dans le thème du beau petit papier pastel et tout ça. Pardon. Je bafouille. Toujours des pointes de doré. Vous voyez qu'il y en a pas mal dans le papier. Donc là, j'ai fait des petits tamponnages scrap didi. Pardon. J'espère que vous voyez. Ouh. J'espère que vous voyez bien. J'ai fait des petits tamponnages scrap didi derrière. Pareil ici. Bonheur. Vous ne voyez pas bien. Yes. Maintenant, vous voyez bien. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Enfin bref. Et du coup, scrap didi. Voilà. Bonheur. Là, c'est des petits cœurs qu'on a eus dans le calendrier de l'avant. Ici, je trouvais que c'était déjà pas mal chargé avec les bandes dorées. Et donc, du coup, j'ai fait deux bandes en haut et en bas. Pour dire de ne pas trop charger non plus. J'ai remis ici les petits cœurs parce que je trouvais ça super joli. Vous voyez comme. Hop. Voilà. Avec un petit sentiment que j'ai trouvé aussi sur le papier de la collection. Pareil ici. Tamponnage scrap didi de. Bah oui, du calendrier de l'avant, je crois. Ouais, ça ne devait pas être dans une box. Enfin bref. De toute façon, je pense que vous reconnaîtrez pour celles qui connaissent un peu. Et j'ai utilisé les gros mignons. Toujours pour rester dans le mignon. Dans le canel, en fait. Voilà. Donc, tout simplement avec des petits scratchs. Ensuite. Je lui ai fait une petite pochette. Encore, oui. Je lui ai fait une petite pochette avec toujours les gros mignons. Tu es charmidable. Ça, je l'avais d'une autre planche de tampon. De mafagia création, je crois. Je ne me rappelle plus du nom. Mais pareil, si je n'oublie pas, je vous mettrai le petit nom là. Et toujours là. Les petites fleurs. Et cette fois-ci, j'ai fait aimanter. Et j'ai glissé une petite Memoridex. Voilà. Toujours le petit gros mignon. Le sentiment... Pourquoi ça floute ? C'est bizarre. Le sentiment doré. Donc ça brille, c'est beau. Voilà. Donc, avec sa petite pochette. Je ne sais plus si j'ai écrit derrière. Non. Oh, j'ai intérêt d'écrire derrière. Parce que sinon, je vais me faire taper dessus. Mais, donc, je vais écrire derrière. Mais voilà. Une petite pochette, d'ailleurs. C'est inspirée de la sienne. Parce que j'avais reçu ça vers Noël de l'année dernière. Du coup, maintenant. Et voilà. Elle avait fait exactement la même. Il faut rendre à César ce qui est à César. Hop. Bon. Elle avait pris soin de cacher avec des die-cut. On le voit légèrement là. Du coup, moi, je n'ai pas caché au-dessus. Mais du coup, moi, je l'ai mis à la construction de la pochette. Je l'ai mis à l'intérieur. Vous voyez. Comme ça. Hop. Il ne se voit pas. Hop. Voilà. Je vais la laisser là. Sinon, je vais oublier d'écrire derrière. And sweet. Je suis allée chez Noze il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ces petits magnètes là. Avec des chats. Bon. Après, c'est Paris. Ça n'a rien à voir. Mais bon. C'est dans les couleurs. Et je me suis dit, tiens. Pourquoi pas. Je lui en ai glissé un en cadeau. Et j'en ai scrappé un. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai mis toujours un gros mignon. Un petit nœud. Deux petites fleurs. Un sentiment. Et un gros mignon. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Et un petit papier de fond. Voilà. J'ai essayé de faire ça propre. Mais voilà. Un petit aimant. Même si, bon. Paris, ça n'a un peu rien à voir. Mais elle adore les chats. Donc, je suis restée un peu dans le... Dans les mêmes couleurs et tout ça que... Que le caddie. Et j'aime pas trop mal. M'en faut. J'espère qu'elle aimera aussi. Et ensuite, le plus gros. Pas le plus gros. Le plus imposant, disons. Disons-nous comme ça. C'est une guirlande. Hop. 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 Voilà. Je vais vous mettre la mise au point. N'essayez pas de cligner les yeux. Apparemment, c'est normal. Le téléphone ne fait pas la mise en point. Donc, je suis restée dans le cannelle. Je suis restée... Que je ne dis pas de bêtises. Oui. Je suis restée dans les mêmes personnages que j'avais mis ici. Donc, vous voyez ici. On était obligé de... On est obligé de découper pour Kamea. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Ça va être cool. Donc, je suis restée dans mes petites fleurs. En fait, j'ai mélangé un peu avec l'arrivée du printemps. Tout ça. J'ai mis des fleurs un peu partout. Ici, je lui ai mis un petit taille. Je vais peut-être l'approcher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais peut-être faire le détail comme ça. Et hop. Et hop. Allez. Donc, le premier petit panda. Hop. Je ne retiens pas les noms des personnages. J'ai déjà du mal avec les prénoms des humains, j'allais dire. Mais j'ai un peu de mal avec les prénoms. Donc, du coup, je ne retiens pas les noms. Donc, bon. Bref, c'est un pain-là. Et voilà. Donc, je vous disais. Je suis restée un peu dans l'esprit. Fleur, tout ça. Arrivée du printemps. J'ai mis un tamponnage derrière. De chez Scrap Didi aussi. Le gros cœur qu'on a eu dans la box. De décembre, je crois. Ici, je lui ai mis un tag avec des fleurs, toujours. I love you to the moon and back. Voilà. Ici, je lui ai mis le koala avec, pareil, une petite fleurette, deux parts et d'autres. Et un tamponnage toujours de chez Scrap Didi. En fond, pour mettre des petites touches de doré brillant, quoi. Pour rester dans le thème du papier. Ici, je lui ai mis un tag, toujours avec des fleurs de part et d'autre. Et un joli bouquet. Voilà. Pour l'arrivée du printemps. Et avec un I love you. Ensuite, la bichette, c'est pas caméa d'ailleurs. J'ai menti. La vilaine, j'ai menti. C'est le reine de Noël. Que j'ai mis là. Parce que justement, caméa, je ne pouvais pas superposer. Et je trouvais que ça faisait un peu bizarre si... Vous voyez, il y a plusieurs couches. Plusieurs couches. Et là, ça aurait fait un peu plat de mettre juste caméa de manière plate, quoi. Bref. Donc là, c'est le petit reine de Noël. Toujours avec sa fleurette. De part et d'autre aussi. Et le sentiment, le gros sentiment de chez Scrap Didi. Le gros tamponnage, plutôt. Mais bon, c'est des sentiments qui sont dessus. Voilà. Donc, vous avez tout vu, ma foi, je pense. Oui. Hop. Et bien, voilà. J'espère que... Ah non, je ne vous ai pas montré la carte. Ok. Alors, je ne parle pas fort aussi. Parce que j'ai mes filles qui sont à la sieste. Donc, si j'ai l'air un peu moins enjouée que d'habitude, je suis désolée. Mais c'est parce que je ne peux pas trop m'exprimer à voix honte. Je ne vous ai pas montré la carte. Alors, la carte, oui, elle peut faire imposante comme ça. Mais c'est parce qu'elle tourne. Un petit cequin. Je ne sais pas où il est, bien sûr. C'est parce qu'on appelle ça une carte infinie. En gros, ça tourne sans cesse. Donc là, je lui ai fait une petite, entre guillemets, présentation. Et ensuite, hop, hop, vous tournez dans tous les sens. Voilà. Donc, je ne vais pas vous repasser machin. J'ai oublié de filmer avant de mettre mon petit beau. Enfin, bref. Et du coup, et ben voilà. Bref. C'est ballot, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Je suis restée dans le même thème que le caddie. Donc, en fond, j'ai mis du bleu pastel. Et par-dessus, je suis venue mettre le papier. Par contre, cette fois-ci, je me suis aidée des blocs. Donc, peut-être que ça vous dirait quelque chose. Les blocs A4. Toujours de chez Action, mais dans les pastels. Donc, je me suis aidée de ça pour faire un peu de fond. Parce que c'est vrai que bon, tous les petits carrés comme ça. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pensé à l'esthétique. Mais je n'ai pas pensé à... Tiens, il va falloir que j'écris dessus. Donc, par-dessus, ensuite, j'ai mis des... Du papier pastel. Et puis, ma foi, ça me plaît bien. Donc, j'espère que ça lui plaira à elle aussi. Et puis, ben voilà. Vous avez tout vu. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que ça lui plaira à elle avant tout. Et ben, je vous dis à très bientôt. Pour voir ce que j'ai reçu, moi. Ciao ! Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai reçu de la part de Marilyn. Pour notre échange du mois. Donc, juste avant, je vous aurais mis la présentation de ce que moi, je lui ai envoyé. Et vous voyez, du coup, que je n'ai personne à la maison. Il y a eu qu'aujourd'hui, je peux un peu plus m'exprimer comme j'en ai envie. Donc, du coup, c'est parti. On y va tout de suite. Hop ! Voilà. Moi, j'ai eu le plateau tournant. Donc, déjà, c'est du coup un peu plus imposant. Et c'est... Voilà. Donc, je vais vous montrer comme ça. Et je vous reprendrai de face, je pense, pour vous montrer correctement tout ça. Donc, du coup, vous l'avez vu, le plateau tourne. Elle a fait des petites pochettes aimantées ici avec une petite fleur. Ici. Vous voyez, c'est aimanté. Et elle a mis... Oups ! J'ai oublié de mettre en silencieux. Elle a mis des petits sequins cœur. Alors, je n'avais pas cette couleur-là. Donc, ça me... Ça m'enchante. Voilà. Oh ! Je suis bête. Ça tourne. Ici. Elle m'a mis des découpes de fleurs. Vous savez que moi, je n'en ai jamais assez. Et elle m'a mis des superbes petits nœuds qu'elle a fait, qu'elle a mis un peu partout. Je vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Et dès que j'ai ouvert, je lui ai dit Oh ! Mais ils sont trop beaux, tes petits nœuds ! Et elle m'en a mis juste là. Donc, je suis super contente aussi. Voilà. Ici, il y a un sentiment que je vous montrerai juste après. Ici. Hop ! Une autre pochette avec une jolie fleur. Et ici, elle m'a mis des micro-bignes pour faire des petits shakers. Donc, vous avez vu. Hop ! Et ici, elle m'a mis des petits cœurs tout flashy que je n'avais pas. Donc, je lui ai dit, je suis super contente du coup. Parce que je n'avais pas. Et c'est vrai que ça pepse un petit peu. Ça peut être cool pour notamment les enfants. Pour avoir des cartes pour les enfants. Hop ! Et ici, de nouveau, un sentiment que je vous montrerai après. On passe au vif du sujet. Alors, bien évidemment, il y avait des douceurs que j'ai vite cachées parce que j'ai des enfants qui voient tout. Ensuite, du coup, un petit thé. Donc, pour Tiffany. Voilà. C'est mon prénom. Et en fait, c'est une petite boîte avec des perles, tout plein, tout plein, tout plein de perles. Et en fait, elle m'a envoyé donc cette petite boîte remplie de perles avec deux petits pics pour que je puisse essayer de faire des... Pokétool. À chaque fois, j'oublie le nom. Pour que je puisse faire des Pokétool. Donc, elle m'en avait envoyé un avec mon Hearthmail que j'ai toujours sous la main. Et qui me sert quasiment tous les jours. Voilà. Et du coup, elle m'en a envoyé deux pour que je puisse essayer d'en faire et voir si ça me plaît et tout ça. Et qu'après, je puisse voler de mes propres ailes, dirons-nous. Donc, voici pour ça. Ensuite, une petite douceur de nouveau. Une sucette en cœur. Je vais mettre trois heures à la manger tellement elle est grosse. Ensuite, du coup, il y a la carte. Alors, la carte, j'ai kiffé. Hop, je recule un petit peu. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu cette technique. Moi, je l'avais déjà vue et c'est vrai que je l'ai mise de côté. Je me suis dit que je le ferai quand l'inspiration sera là. Et je vais la laisser comme ça, voilà. Et je ne l'ai pas encore fait. Donc, vous voyez, c'est chose faite pour elle. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée du dessin qui apparaît. Je me gratte. Hop là. Ensuite, on a une petite planche de décolcomanie. Et franchement, les couleurs et tout, ça ressemble super bien. Alors, il est marqué ruban transfert. Donc, je suppose que c'est des décolcomanie qu'il faut gratter. Mais ça a l'air quand même d'être des stickers parce qu'ils sont détourés. Alors, écoutez, je verrai bien à l'utilisation. Mais en tout cas, les couleurs sont superbes. J'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, elle m'a fait une guirlande. On se fait une guirlande à chaque changement de saison. Voilà, c'est notre petit rituel. Et du coup, ça, c'est celle du printemps. Mais vous ne voyez rien là. Si ? Non. Donc, voilà. Hop. J'adore avec le mot en acrylique comme ça. Avec la petite lapinée, ces deux enfants qui me représentent, moi et mes filles. J'adore. Vivre dans l'instant. D'ailleurs, je l'ai laissé là-dedans. Et maintenant, je vais pouvoir l'installer. Je suis trop contente. Donc, je vais la laisser de côté parce qu'elle va filer sur mon mur. Donc, voilà pour ça. Donc, je vais laisser ça comme ça. Oui. Et ensuite, elle m'a fait une pochette. Hop. Elle m'a fait une pochette. Voilà. Qui s'ouvre comme ça. Derrière, il y a Life in Color. D'ailleurs, si vous vous demandez quelle collection de papier elle a utilisé, c'est justement la Life in Color de Paper Nova Design. Qui est magnifique. Donc, voilà. Hop. Avec à l'intérieur décoré aussi. Et elle m'a mis des petits fonds qu'elle a fait à la Distress. Parce que moi, je n'en ai pas de Distress. Et voilà. Et je sais qu'elle s'en sert régulièrement pour faire des ATC et tout ça. Et franchement, c'était une bonne idée parce que ça sert toujours. Donc, moi, ça me va bien. Voilà, voilà. Hop. Voici, voilà. Je referme. Hop là. Donc, voici. Je vais retourner la caméra. Comme ça, vous pouvez voir de face ce que ça donne. Et vous verrez, c'est superbe. Voilà. Donc, du coup, je vous montre la bête. Vous avez des sentiments. Des pochettes. C'est rigolo comme je suis pressée. Des pochettes. Des sentiments. Pochettes. Pochettes. Sentiments. Voilà. Vous avez fait le tour. Donc, comme vous pouvez voir, il y a les petits nœuds là que j'adore. Je vais vous le montrer là où on le voit mieux. Hop. Il est trop choupinou. Mon, je suis une grande fan de nœuds. Donc, ce n'est pas compliqué de me satisfaire. Mais voilà. Et donc, vous voyez, le plateau est tournant. Si vous souhaitez le reproduire. Cette fois-ci, je n'ai pas fait de tuto. Parce que ma foi, celui de Gaëlle est très bien expliqué. La preuve en est. Ça donne de très jolies choses. Donc, je vous laisserai. Si je n'oublie pas, encore une fois. Je vous mettrai le lien du tuto. Il est en deux parties, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai les deux liens en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez le refaire sans problème. Donc, voilà. En tout cas, j'adore. Moi, je suis totalement fan. Je vais y faire tout de suite une place sur mon bureau. Et puis, voilà. On s'avère chaque jour, quoi. Oui, j'adore. Donc, voilà. Ah non, vous n'avez pas vu quelque chose. Parce que je l'ai rangé. Pour ne pas que mes filles la voient. Elle m'a fait une petite toto mobile. Elle n'est pas chou. Elle n'est pas trop chou. En plus, il y a les petites fleurs, là, en avant le printemps. Les petites fleurs, le sentiment, les petits phares. La petite blondinette à l'intérieur qui part en vacances. Oh, génial. Génial, génial. Je l'ai dit, ta top est dans le mille, là. Enfin, voilà. Je continue à admirer les performances. Mais, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite voiture. Pipi. Donc, voilà. Cette fois-ci, vous avez tout vu. Je remettrai après. Cette fois-ci, vous avez tout vu. Il ne me semble pas que j'ai mis quoi que ce soit de côté. D'un part ça. Non. Bon, je ne vous ai pas montré les sucreries. Mais, bon. Voilà, quoi. Donc, eh bien, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez envie de le reproduire, encore une fois. C'est un tuto de Gaël Galou Scrap. Et, je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre les liens des tutos en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez directement cliquer dessus et le reproduire si vous avez envie. Donc, eh bien, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis au mois prochain. Même si on se verra avant. Mais, au mois prochain pour un nouvel échange avec Marilyn. Plein de bisous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501